L'École nationale des sous-officiers d'actifs a fini aujourd'hui de conforter l'image d'un creuset d'excellence où se forgent les âmes et les cœurs de nos jeunes cadres sous-officiers. En effet, depuis sa création en 1971, elle a formé et mis à la disposition de nos armées et celle de plusieurs pays africains, plus de 2 000 sous-officiers émérites. Ce bilan à lui seul constitue un indicateur de performance, un réel motif de satisfaction. Je tiens à rendre hommage au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, et à mon ordre propre à la hiérarchie militaire, mais aussi aux membres de l'encadrement et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué aux efforts de formation des sous-officiers et de leur préparation à leurs futures responsabilités. L'INSOA représente un modèle parfait d'intégration sous-régionale. Comme en témoigne la présence de 10 élèves issus de pays amis au sein de cette promotion provenant du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Togo. Je saisis cette opportunité pour leur demander de transmettre aux autorités de leurs pays respectifs nos sincères remerciements pour la confiance renouvelée au Sénégal concernant la formation de leurs cadres. La promotion à l'honneur ce matin est arrivée à l'école le 8 octobre 2021 avec 92 stagiaires dont 12 filles, parmi eux 18 de l'EASA qui ont rejoint leur établissement à l'issue de la première année et qui sont là présents pour également magnifier leurs relations avec leurs camarades. La 41e promotion devant vous est issue du concours professionnel avec 82 élèves sous-officiers dont 72 Sénégalais et 10 stagiaires issus des pays amis que sont le Mali avec deux stagiaires, le Togo deux stagiaires, le Cameroun deux stagiaires, la Gambie deux stagiaires et la Guinée-Bissau deux stagiaires. Dans ces effectifs, figure six personnels féminins dont deux issus du Mali qui ont pleinement pris part en l'ensemble des activités de formation. Durant deux années académiques, les élèves ont suivi une formation organisée autour de l'acquisition d'aptitudes morales, physiques, intellectuelles et techniques nécessaires à la tenue du premier emploi de sous-officiers en cours de troupe chef de groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada ...